Le rapport d'audit du consortium que vous avez saisi a fait un travail contradictoire. Les ingénieurs de suivi Cameroun ont été sollicités, il y en a qui ont répondu. Ceux qui ont participé à la gestion de cette affaire ont répondu à leurs questions. Sauf que, si je me trompe ou vous me corrigerez, le président du comité de gestion n'a pas répondu aux questions des auditeurs. Pourquoi ? Il faut lui poser la question. Comment pourrais-je répondre à cette question ? Ça ne vous gêne pas, hein ? Il faut lui poser la question. Non, mais c'est lui qui était le principal gestionnaire de cette affaire. Et dans l'audit qui vient à clarifier une histoire de 300 000 euros qui faisait des gorges chaudes, qu'ils n'y répondent pas. Est-ce que ce n'est pas lui qui aurait dû lancer aujourd'hui cette communication au président du comité ? Non, d'abord, c'est deux questions. Pourquoi il n'a pas répondu aux questions des auditeurs ? Jean-Bruno, il ne vous a pas échappé que je ne suis pas un gendarme. Donc, je n'ai aucun moyen de contrainte sur qui que ce soit pour l'obliger à répondre à une question qu'on lui pose ou pas, dans le cadre d'une activité qu'il a menée. Je constate, comme vous, qu'il n'y a pas répondu. J'en prends acte. Maintenant, est-ce que c'est lui qui aurait dû lancer ceci ? Je ne sais pas, mais il était de mon devoir en tant qu'initiateur. Je ne pouvais pas... Il y a, je crois, une pièce de... Si je me trompe, vous me corrigerez, de Bertolt Brecht en attendant Godot. Mais sauf que Godot n'arrive jamais. Bon, moi, je ne pouvais pas rester là à attendre quelqu'un qui n'arriverait jamais alors que j'avais le devoir de transparence vis-à-vis des donateurs, des donatrices et de l'opinion camerounaise dans sa globalité. Est-ce qu'il n'est pas fâché pour ce deuxième audit ? Est-ce qu'il a été informé que vous aviez l'intention de faire un autre audit pour corriger, entre guillemets, les insuffisances du premier audit ? Si, il a été dûment informé. Vous êtes en froid, clairement. Avec qui ? Avec le président du comité de gestion. Christian Pendaïkoca. On ne va pas faire comme si on ne pouvait pas citer son nom. Christian Pendaïkoca était le président du comité de gestion de cette affaire. Quels sont vos rapports ? Quels sont vos rapports ? Nos rapports ? Oui. Dans le cadre de la CSI, j'ai avec lui les rapports les plus ordinaires que l'on puisse avoir entre un initiateur, l'initiateur que je suis, et le président du comité de gestion, qu'il est, que j'ai nommé en toute liberté et sans aucune contrainte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada